Pour parler de mon premier contact avec large, je dirais que ça s'est fait tellement naturellement que je ne me rappelle plus vraiment. Je sais juste qu'aussi longtemps que je me souvienne, je devais avoir 5 ou 6 ans quand j'ai commencé. J'ai été très tôt attiré par les bandes dessinées, les dessins animés, où j'ai commencé à faire mes premiers petits dessins et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose avec laquelle j'avais finalement grandi. Bon, sinon je me rappelle, c'est un peu ça. Mais c'est plutôt les bandes dessinées, les dessins animés. C'est ça qui m'a fasciné et qui m'a attiré pour la première fois. J'ai un parcours d'académicien en art. Donc je fais l'école d'agent des beaux-arts d'Abidjan. Je suis pensionnaire d'un lycée d'enseignement artistique. Et en fait, j'ai beaucoup de sources d'inspiration. Moi, je suis un peu comme une éponge. C'est-à-dire que je suis très curieux. Dès que je rencontre quelqu'un qui a quelque chose qui m'intéresse, je me laisse faire. Mais après, je suis dans une sélection très particulière des éliens que je vis. Et puis j'en tire le meilleur. Donc mes grandes sources d'inspiration, c'est l'histoire générale de l'Afrique et l'histoire du monde en particulier. Et après, dans l'évolution des choses, je suis aussi amoureux de l'hyper-réalisme des années 70 aux Etats-Unis. Et du pop art aussi avec Andy Warhol et puis Richard Hilton en Angleterre. Vraiment, c'est un vrai cursus d'historien. Donc je me suis rapproché de tout ce qui me plaisait dans l'histoire. Et j'ai absorbé tout mon travail. En fait, c'est un peu la somme de tout ça. Donc de toutes ces choses-là. Après, j'ai été formé aussi dans une académie. J'ai eu de très bons professeurs qui m'ont beaucoup inspiré. Et ça, ça compte beaucoup pour moi aujourd'hui. Donc tout de suite, je ne serai pas à vous donner de nom, mais on va dire que je suis très, très inspiré et très influencé par l'histoire générale du monde et de l'Afrique en art, en culture et en civilisation. Les thèmes principaux, j'aime bien l'expression parce qu'il y a un terme fondamental qui me motive en particulier et puis sur lequel j'ai construit tout mon travail d'artiste et même mon approche pédagogique, parce que je suis professeur aussi, c'est la question de l'identité. Et en fait, les thèmes qui en dérivent sont les fractures sociales, les fractures identitaires, les clivages ethniques, les clivages religieux, les clivages idéologiques. Donc en fait, c'est tout ce qui découle de la question identitaire quand elle est bien posée. La question identitaire, c'est qui je suis, d'où je viens, où est-ce que je vais. Donc en référence au travail de grands artistes comme Paul Cézanne et Paul Gauguin qui avaient déjà travaillé sur des jeux comme ceux-là. Mais donc, ces questions-là, une fois bien posées, ces questions-là nous ramènent à des fondamentaux autour des sociétés modernes, des constructions des sociétés modernes et des projections vers l'avenir dans la question même de la mondialisation et de l'humanisme même. En général, parce que je suis quelqu'un de profondément humaniste. Donc du coup, c'est ça mon sujet principal, la question identitaire. Et les sujets, ou les sous-sujets qui en découlent, c'est tout ce que je viens de citer précédemment. Je n'apprécie pas trop d'être résumé seulement qu'à la technique parce que c'est super en marre de le voir comme ça, mais moi c'est le sujet d'abord qui me dit ce que j'ai à faire. On va dire qu'au tout début, au départ de cette aventure, j'ai un sujet. Un sujet aussi important que les crises identitaires, le Brexit survient, je crois, trois ou quatre ans après. Donc je ne sais pas si c'est un travail témoignatoire. D'interroger en fait les clivages et les fractures sociales pour savoir quel type de personnes nous sommes quand nous projetons dans une communauté, dans une société. C'est déjà un sujet difficile. Il faut qu'on comprenne mon sujet. Donc il faut que moi, en tant que créateur, j'utilise en fait des matériaux et des outils qui communiquent plus facilement. Donc c'est comme ça que je suis en pleine réflexion et j'écoute beaucoup l'actualité et c'est dans cette écoute de l'actualité qu'un jour en fait j'entends à la radio j'entends dire que l'État de Côte d'Ivoire a promulgué une loi pour l'interdiction des achats plastiques. Je connaissais déjà le fléau lié à ça, pour les océans, les mers et tout ça. Et donc c'est comme ça que je me penche dessus. C'est un fléau. C'est quelque chose que les gens comprennent. Et puis le plastique c'est une maturité avec laquelle les gens vivent en général. Ça s'utilise partout, c'est dans les ménages. Donc c'est vraiment un matériau qui est proche des gens, que les gens connaissent. Donc si je réussis à l'utiliser pour présenter un sujet aussi important et aussi puissant que la question identitaire, ce serait toujours un grand pas. Pour moi, le type d'êtres humains que nous sommes qui devons évoluer dans un monde, dans une société, on est en train de progressivement détruire pour des raisons, comme pour d'autres types de vérité. C'est juste qu'on ne peut pas détruire notre maison. aujourd'hui notre maison, on ne peut pas détruire notre maison et l'endroit où on est tous comme ça. C'est-à-dire que l'écologie, ça ne doit même pas être un concept, c'est vraiment une urgence mondiale capitale qui doit en fait motiver la volonté des gens et des autres. Ça ne doit pas être juste une chose pour laquelle on va mêler des campagnes. c'est vraiment quelque chose d'aussi immédiate que de penser à mettre son enfant à l'école, mettre la bouffe sur la table. Voilà, c'est pour ne pas détruire l'environnement dans lequel on vit. Donc du coup, je me dis que c'est quelque chose de tellement élémentaire qu'on ne devrait même pas faire prendre conscience aux gens pour détruire notre planète. Parce que si elle est foutue, où est-ce qu'on va vivre ? Et en fait, à l'origine, moi, les portraits, c'est vraiment quelque chose que je faisais, c'était de l'ordre, du reflet, je ne visais même pas d'effort. Donc j'ai vécu une période pleine de toute mon enfance où ça a été le plaisir le plus total. Je veux dire, rarement dans la vie, je n'ai été aussi épanoui d'avoir, c'était pas des trucs avant, il n'y avait pas de marché mondial. de l'ordre, ça. Il n'y avait pas la question de l'achat de beurre. C'était un truc pour moi. Et donc, c'est... Partant de l'ordre, je dirais que c'est une période de ma vie qui m'a procuré le plus de joueurs à l'ordre. De faire de l'ordre. Voilà. C'est pas juste la question d'un pratique de l'art, du contraire. C'est général. Donc, on a des artistes comme Bruce Clark, sud-africain, comme Ipea Bouché, Anababa, le nigérien, et autres artistes aussi, comme J.R. en France. Donc, l'usage, en fait, de cette technique picturale, elle a beaucoup évolué au point de devenir, en fait, une sorte de... de premier moyen de communication, parce que c'est ce qu'est le visage. Donc, les expressions du visage, la mobilité du visage, toute cette force qui se dégage du visage, le fait que le visage, finalement, soit notre identité, qu'elle soit immortalisée, fichée sur des papiers d'identité, fichée pour des caméras, fichée dans des bases de données. Donc, finalement, la manipulation de l'image, la manipulation du portrait, en fait, occupe aujourd'hui une place centrale. Pour moi, qui voyage beaucoup, c'est même un peu tout ça, la rencontre avec l'autre qui a fait naître ce projet sur ces interrogations, sur la question de l'identité. Donc, la rencontre avec l'autre, c'est très déterminant. Voilà. Donc, dans la réflexion que j'ai, notre façon d'aller vers l'autre va déterminer l'avenir de notre humanité moderne. Donc, notre façon d'interagir avec les autres, ça sera très déterminant pour notre identité moderne. Donc, dans nos rapports commerciaux, dans nos rapports idéologiques, dans nos rapports sociaux, dans nos rapports religieux, c'est très, très déterminant. Moi, je suis quelqu'un qui... Je ne suis pas difficile, je ne sais pas, peut-être que c'est parce que je suis un artiste. Donc, je ne suis pas difficile, je dirais que je sais aller vers l'autre sans trop de rigueur. Donc, je n'ai pas peur de disparaître parce que je sais qui je suis et d'où je viens. Donc, je n'ai pas peur de disparaître. Je pense que c'est la peur de disparaître qui pousse les uns et les autres à se méfier et à ne pas aller vers l'autre. Donc, c'est cette peur de disparaître qui pousse aussi les gens à ne pas vouloir interagir avec l'autre. Donc, elle est très, très bienvenue pour moi à cette façon, je veux dire, cette approche de l'autre. Donc, de ceux d'entre nous qui vivent dans la société occidentale depuis très, très longtemps, depuis des générations, depuis des années, depuis un bon bout de temps ou même depuis quelques temps. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est une question qui est très importante parce que notre façon d'aller vers l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être non seulement déterminant pour notre avenir, mais pour l'avenir du continent africain aussi. Donc, c'est notre façon de nous développer au contact de l'autre qui va déterminer qui nous serons. Déjà, je dirais que je suis heureux parce que c'est bénéfique pour moi, pour nous. Donc, on est forcément heureux que ça se fasse maintenant parce qu'il y a quelques années, vous avez des Elana Tui et d'autres artistes qui ne valaient pas ce qu'ils valent aujourd'hui. Donc, c'est forcément très, très réjouissant pour nous. Mais, il y a aussi que la création dite africaine, elle est encore à un moment où elle subit trop cette identification d'art dit africain. Donc, un art, c'est une création qui est faite pour le monde. Donc, où elle est visuelle, où elle est vive. C'est un art vivant, mais c'est vraiment des créations pour le monde. Donc, j'ai envie de dire que c'est un processus qui est venu même un peu tard, qui devait se faire beaucoup plus tôt, mais c'est un héritage social, politico-social. donc, je comprends que ça se passe comme ça aujourd'hui. Mais, ça devrait amener les créateurs africains à prendre conscience de ce qui valent vraiment. Donc, le rôle de l'artiste, ce n'est plus cet homme noir à genoux qui tend la main et qui demande d'être porté, d'être nourri. non, la création africaine devrait prendre conscience de toute sa force, de tout l'impact qu'on peut avoir sur le développement du monde moderne, du monde actuel. Que les créateurs africains prennent conscience du fait qu'ils aient aujourd'hui une place qui n'est pas donnée, mais qui est légitime. Donc, il faut qu'on prenne conscience que cette plateforme qui a l'air d'être un honneur qui nous est faite, devrait être bien plus appréciée encore comme un signal, un signe pour nous faire prendre conscience que désormais, il faudra compter avec nous. Et qu'on a des choses à dire et qu'il ne faut pas se taire et qu'il faut parler quand on a des vraies choses à dire. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. C'est que c'est dans la psychologie même et dans la mentalité même des créateurs africains que les choses doivent être beaucoup plus claires et qu'ils doivent essayer de tirer des leçons de cette mise en lumière récente de la création venant de notre continent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...